Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler non pas de moto mais de casquette. Mais avant de commencer à vous faire mon petit speech du jour, je tiens à remercier tout particulièrement Michel Martin. Alors Michel Martin c'est un vieux lecteur de mes articles, il me disait qu'il lisait mes articles depuis plus de 20 ans et qu'il était fan de ma petite chaîne YouTube. Donc il a fait une capture d'écran du logo à la fin de mes vidéos et puis il m'a fabriqué ceci, donc c'est translucide, voilà vous le voyez en transparence, c'est en plexiglas, c'est un petit cadre avec son support. Donc merci Michel, alors Michel sur les réseaux sociaux, comme il s'appelle Michel Martin et qu'il y en a quelques-uns des Michel Martin en France, il se fait appeler Zlac Tightrope, Zlac S-Z-L-A-C Tightrope comme la corde tendue. Voilà, donc ça, merci Michel, maintenant je le range et je vais lui trouver, je lui ai déjà trouvé une belle place dans mon garage, enfin bon, il aura une place d'honneur. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous disais, pas de moto mais de casquette, je vais pour ça être assisté par ma charmante Dorothée, mon assistante du jour. Pourquoi je vous parle de casquette ? Parce que tout simplement, et aussi bizarre que ça puisse paraître, vous avez été plusieurs à me demander pourquoi est-ce qu'à l'époque on portait des casquettes harlées. Alors le dernier en date, c'est mon ami Eric Corlet, photographe avec qui j'ai fait équipe pendant plus de 20 ans, on a vraiment pas mal baroudé ensemble. Il m'a téléphoné l'autre jour, il m'a dit qu'il a été voir un concert de Benjamin Biolet, ouais je crois que c'est ça, et puis que l'un de ses musiciens portait une casquette à la brando, avec le logo harlé, et puis donc il s'étonnait de savoir pourquoi à l'époque, pendant les années 30-40, tous les motards portaient ça. Alors, c'est vrai que le look est un peu spécial, ça peut vite dévier en look village people, et puis friser le ridicule. Ensuite, selon la tenue de la personne, selon le contexte, bien sûr que ça peut très très bien passer, et on voit ça dans la Normandie Beach Race, dans d'autres beach races, d'autres courses sur plage également, et là franchement, ce genre de casquette, ça passe plutôt très bien. Mais j'ai pas envie de me ridiculiser en enfilant celle-ci, de toute façon c'est celle de mon ami Dorothy, mais je vais vous parler, donc je vais vous expliquer pourquoi les motards américains principalement portaient ça. Disons que de tout temps, les motards portaient quelque chose sur la tête, donc en France même, même les motards qui roulaient en Harley ou en Indian, je vais vous montrer quelques photos ici, portaient soit une casquette à la gavroche, donc typiquement française, soit une casquette un peu façon Peaky Blinders, si vous connaissez la série télé, et aux Etats-Unis, donc on portait également le même genre de casquette, ou alors très souvent aussi les petits casques en cuir souple, comme les portaient les aviateurs. Les casques bol, eux, étaient vraiment réservés aux pilotes de course, donc il n'y avait pas d'obligation de casque aux Etats-Unis pendant très très longtemps, il y a encore pas mal d'États dans lesquels le casque n'est pas obligatoire, donc on ne le portait absolument pas pendant les années 30, 40, 50, et on a commencé parfois pendant les années 60 à le porter. En revanche, la police américaine, dès le début, dès les années 1910, quand les forces de police ont commencé à s'équiper d'Harley, d'Indian, la tenue classique, c'était la casquette militaire, donc on appelait ça aussi le Captain's Hat, donc voilà, ça c'est une vieille casquette d'officier de marine, voilà, donc ça, vous imaginez ce truc-là, vous enlevez le logo ici, vous mettez un logo de police, ça au lieu d'être blanc, il suffit que ça soit noir, et puis ça y est, on a une casquette de flic américain à moto. Et donc, les motards américains civils ont commencé tout doucement vers le milieu des années 30 à adopter eux aussi ce type de casquette, donc dans le catalogue des accessoires Harley 1934, il n'y a pas encore la trace d'une de ces casquettes Harley, comme celle que vous voyez ici sur Dorothée, en revanche, on la voit sur le catalogue 1936, je n'ai pas le catalogue 1935, donc je suis incapable de savoir si la casquette Harley est apparue au catalogue des accessoires en 1935 ou en 1936, en tout cas, c'est l'une de ces années-là, parce que là, je vais vous montrer la photo à l'écran, il y a pour la première fois la casquette Harley, c'est en tout cas, moi, la trace la plus ancienne que j'ai pu en trouver. On retrouve donc cette casquette dans les catalogues jusque dans les années 60, donc là, j'ai un catalogue de 1960 et là, de 1963, voilà, donc là-dedans, les casquettes y figurent toujours, en revanche, on commençait à moins voir ces casquettes sur les pubs, parce qu'alors jusque dans les années, enfin, pendant les années 30 et surtout pendant les années 40, on voyait cette casquette vraiment sur toutes les publicités, toutes les photos publicitaires d'Harley, où on voyait un motard ou un petit couple en train de rouler, il y avait toujours cette casquette vissée sur le crâne. Elle faisait aussi partie de l'uniforme, en quelque sorte, des clubs affiliés à l'AMA, et d'ailleurs, Harley, dans un de ses catalogues, je vais vous montrer la pub là à l'écran, il y a non seulement différentes couleurs qui étaient proposées, mais Harley se proposait aussi en 1947, alors j'ai le catalogue par terme, enfin, je vais vous le montrer plutôt à l'écran, en 1947, Harley annonce que dès la fin de la pénurie de toiles de différentes couleurs, apparemment en 1947, il n'y avait pas encore, il y avait encore les effets de la seconde guerre qui se faisaient sentir, on ne trouvait pas encore tout à profusion, et ils annoncent que dès la fin de la pénurie de toiles de différentes couleurs, Harley pourra se recommencer à fabriquer même des casquettes sur mesure, avec des coloris uniques et propres à chaque club, il faut savoir qu'à l'époque, les clubs étaient même, lors des gypsy tours de l'AMA, donc les grands rassemblements de l'AMA, chaque année, il y avait des concours de best dressed club, donc les membres de club avec les uniformes les mieux lookés, voilà, mais je vous parlais donc des années 60, donc là par exemple, j'ai un catalogue Harley de 1962, et à partir de 62, même si les casquettes figurent encore au catalogue, on ne les voit plus, donc on ne les voit plus dans le catalogue, donc par exemple, sur la Duoglide, le couple n'a pas de casque du tout, sur le Sportster, le gars a un petit casque de type équitation, et puis là, on tombe dans la course avec le Sportster XLCH, voilà, et justement, la police, elle aussi, a commencé pendant les années 60 à porter des casques, donc exactement ce qu'on venait de voir là, donc soit les casques d'équitation, soit les bols, ou ensuite les casques jet qu'on trouve encore chez les flics américains de nos jours. Les casquettes Harley, ont disparu momentanément du catalogue à une époque où vraiment plus personne n'avait envie de porter ça, et finalement, elles ont fait un retour, elles ont fait un retour il y a quelques années, donc forcément, dans la boutique du musée Harley-Davidson de Milwaukee, il y a toute une section de motors close qui sont des reproductions exactes de ce qu'on trouvait dans les catalogues Harley à partir des années 1918 jusque dans les années 70, et bien sûr que ces casquettes figurent aussi au répertoire, il y a aussi d'autres marques qui fabriquent ces casquettes, ça c'est une marque polonaise, Sterkowski, alors ça c'est de la super qualité, ça c'est de la casquette donc fabriquée en Pologne, qu'on peut trouver au catalogue WW Cycle, moi j'ai rajouté ici un vieux patch Indian des années 60, voilà, et puis quelques épinglettes, ça c'était vraiment le truc traditionnel, alors là je vais vous montrer aussi, je vous montre tout d'abord la casquette de Dorothy, donc là ce sont vraiment des petites épinglettes de l'AMA, l'AMA chaque année a envoyé à ses membres une épinglette pour indiquer le nombre d'années de membership, le nombre d'années qui sont déjà inscrits à l'AMA, à l'intérieur le logo du Baron Shield, on ne le voit pas très bien ici dans cette casquette, mais je vais vous le montrer mieux à l'écran, et surtout je vais vous montrer d'autres photos, d'autres exemples de casquettes décorées comme des arbres de Noël, donc avec toutes ces épinglettes, avec des gros logos de l'AMA, des logos de club parfois, des logos, des roues ailées, parce qu'il n'y avait pas que les casquettes Harley Indian, il y avait aussi bien sûr des casquettes de marques inconnues pour les gens qui n'avaient pas envie de faire de la pub pour l'un des deux constructeurs américains, et voilà, avec tout ça, je ne vous ai donc même pas dit pourquoi vraiment on portait ces casquettes, donc c'était vraiment principalement pour avoir une visière et pour se protéger du soleil, pour ne pas avoir le soleil dans les yeux quand on roulait face au soleil, et ces casquettes étaient quand même assez bien foutues, elles étaient vraiment bien ajustées, et les motors Cops arrivaient à rouler très très vite, il y a une petite vidéo là que je vais vous montrer là à l'instant à l'écran, une petite vidéo où ils roulent d'après la vidéo à 100 miles à l'heure, donc à peu près 160, bon c'est un peu difficile à croire, ils roulent en meute, ils ont chacun la casquette vissée sur la tête, et effectivement les casquettes ne s'envolent pas, donc voilà, c'était la petite histoire du jour, pourquoi les casquettes, écoutez, en tout cas, elles font un retour en tout cas sur les courses, dans les courses vintage, et puis moi, ça me fait bien plaisir de voir ça, parce que c'est quand même, ça fait sympa, ça fait bien de voir une vieille Harley, une vieille Indian et un gugus assis dessus ou une nana qui a la petite casquette et qui a soigné son look, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada